Nous avons vu les inégalités de Heisenberg concernant la position et l'impulsion d'une particule. Or, nous avons vu aussi que l'existence de ces inégalités tient essentiellement au fait que l'impulsion est proportionnelle au nombre d'ondes, ce qui nous a permis d'exploiter les propriétés de la transformée de Fourier. Autrement dit, l'existence de ces inégalités tient essentiellement au fait que la position et l'impulsion sont deux variables conjuguées. Or, le temps et la fréquence angulaire ω sont aussi des variables conjuguées. En sachant que l'énergie s'écrit comme h bar ω, on pourrait donc répéter le même type de calcul qu'au début de la vidéo précédente et écrire l'inégalité ΔT ΔE supérieure ou égale à h bar sur 2. Par contre, l'interprétation de cette inégalité est complètement différente de celle concernant la position et l'impulsion d'une particule. En effet, dans l'inégalité ΔX ΔPX supérieure ou égale à h bar sur 2, à la fois ΔX et ΔPX sont les écarts quadratiques moyens de deux observables. L'un, l'observable position et l'autre, l'observable impulsion. Par contre, l'inégalité ΔT ΔE supérieure ou égale à h bar sur 2 fait intervenir deux quantités fondamentalement différentes. D'un côté, l'énergie qui est associée à l'observable hamiltonien et de l'autre côté, le temps qui n'est qu'un paramètre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opérateur associé au temps. Cela se comprend facilement en regardant l'équation de Schrödinger où l'on voit bien que l'énergie est une variable dynamique du système alors que le temps est un paramètre. Autrement dit, le temps n'est pas associé à un opérateur auto-adjoint. Donc, le temps n'est pas une observable, mais juste un paramètre. Ces remarques ont été la cause d'intenses débats entre les scientifiques en 1930 et on trouve dans la littérature plusieurs clés de lecture de l'inégalité ΔT ΔE supérieure ou égale à h bar sur 2. L'interprétation la plus répandue parmi les scientifiques consiste à interpréter ΔE comme l'incertitude de la valeur de l'énergie en accord avec ce que nous avons vu jusqu'à là et d'interpréter ΔT comme l'intervalle de temps caractéristique pour l'évolution du système. Nous allons maintenant démontrer que cette interprétation résulte formellement du cadre théorique que nous avons développé. Considérons un système dont le Hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps et considérons aussi une observable A qui ne dépend pas explicitement du temps non plus. Indiquons par le quête ψ l'état du système à un instant de temps t. Comme à la fois A et H sont deux observables, nous pouvons utiliser la forme générale des inégalités d'Heisenberg qui s'écrit donc ainsi où ΔA est l'écart quadratique moyen de l'observable A et ΔE est l'écart quadratique moyen de l'observable Hamiltonien. Calculons maintenant la valeur moyenne du commutateur entre A et H. Or, à partir du théorème d'Erenfest, nous pouvons écrire cette égalité que nous pouvons réformuler ainsi de façon plus concise. À partir de cette égalité, nous pouvons écrire la valeur moyenne du commutateur de A et H. En réinjetant cette expression dans l'inégalité de départ, nous pouvons la réécrire ainsi, ce qui implique cette inégalité. Ici, nous remarquons que ce terme a les dimensions d'Anton, que nous appellerons taux. En effet, c'est le temps au bout duquel la valeur moyenne de l'observable A se déplace d'une quantité égale à son écart quadratique moyen ΔA. Donc, nous pouvons interpréter taux comme le temps caractéristique d'évolution de la distribution statistique de l'observable A. Autrement dit, c'est une façon de définir le temps caractéristique d'évolution temporelle de toute variable dynamique du système. Avec cette définition du temps caractéristique, nous pouvons donc réécrire ainsi l'inégalité initiale, où nous voyons bien apparaître une inégalité du même type que l'inégalité de Heisenberg, mais où ΔE est l'écart quadratique moyen de l'observable Hamiltonien, autrement dit l'incertitude sur la valeur de l'énergie du système, alors que taux est l'intervalle d'autant caractéristique que de l'évolution du système. Afin de mieux comprendre la signification de cette relation, prenons le cas d'un système isolé. Nous avons déjà vu que, dans ce cas, les fonctions propres du Hamiltonien sont des états stationnaires. Or, si le système est, par exemple, dans l'état décrit par la fonction d'onde ψN, le module carré de la fonction d'onde, c'est-à-dire la densité de probabilité de présence, est stationnaire, c'est-à-dire qu'elle n'évolue pas dans le temps. De plus, dans cet état, l'énergie vaut EN. Donc l'énergie est parfaitement définie, ce qui implique que ΔE est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incertitude sur la valeur de l'énergie. Par l'inégalité temps-énergie que nous venons de voir, cela implique que ΔE tend vers l'infini, autrement dit que le système n'évoluera pas dans le temps, ce qui est tout à fait cohérent avec le fait que l'état est stationnaire. Supposons maintenant que le système est dans un état résultant de la superposition de deux états stationnaires, par exemple Φ1 et Φ2. Dans cet état, l'énergie n'est pas bien définie. Et on peut écrire l'incertitude sur la valeur de l'énergie comme le module de la différence entre O2 et E1. Dans cet état, la densité de probabilité de présence dépend du temps et oscillera avec une fréquence angulaire ω égale au rapport entre le module de O2-O1 et H-bar. En sachant qu'une fréquence angulaire est donnée par 2π divisé par la période, cette égalité correspond à une période taux égale à H sur le module de O2-O1. Ici, ce taux est encore le temps caractéristique d'évolution du système et la différence en énergie et l'incertitude sur l'énergie. Nous voyons donc ici apparaître l'égalité taux ΔE égale H, ce qui respecte tout à fait l'inégalité que nous avons démontré avant en toute généralité. Ici, il est intéressant d'aborder ces questions d'un point de vue plus philosophique. En effet, nous venons de voir que lorsqu'on veut utiliser le langage des opérateurs pour interpréter l'inégalité de temps-énergie dans le cadre théorique de la physique quantique, nous nous sortons à un problème. Le temps est un paramètre et non une observable, alors que l'énergie, elle, est bien une observable. Nous voyons bien cela dans l'équation de Schrödinger, où le temps apparaît comme un paramètre. Il n'y a pas un opérateur temps, donc le temps n'est pas une observable. En effet, on peut dire que le temps est mesurable, mais qu'il n'est pas observable. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? En effet, nous pouvons mesurer le temps uniquement s'il y a un changement. Prenons l'exemple du passage des saisons. On peut dire qu'une année s'est écoulée en regardant le paysage, parce qu'il y a eu un changement dans ce paysage, changement qui nous conduit à dire que le temps est passé, qu'il s'écoulait un jour, un mois, un an, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on regarde en réalité, ce qu'on observe, ce n'est pas le temps, mais c'est le devenir des choses. Et c'est ce devenir des choses qui nous donne la perception du temps qui passe. Si rien ne changeait autour de nous, nous n'aurions évidemment pas cette perception de l'éculement du temps. Donc, le temps, en tant que tel, ne peut être perçu que par les modifications qu'il induit autour de nous. Et cela vaut donc dire que le temps est mesurable uniquement s'il y a un changement d'une donnée observable. On peut penser par exemple à la position des aigües d'une horloge. Mais s'il y a un changement que nous pouvons détecter, cela veut dire aussi qu'il y a eu un échange d'énergie. On voit donc un lien entre la mesure de l'énergie et la mesure du temps. En effet, on peut également regarder les relations d'incertitude de temps-énergie sous un autre angle. La précision delta E avec laquelle nous pouvons mesurer l'énergie d'un système est liée à l'intervalle de temps-tôt nécessaire pour effectuer cette mesure par la même relation d'incertitude de temps-énergie. On voit donc que, même du point de vue de la mesure, il existe un lien profond entre le temps et l'énergie. C'est sur cette réflexion que se termine la première partie de ce MOOC d'introduction à la physique quantique. Et je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Dans la deuxième partie, nous allons utiliser les concepts acquis dans cette première partie pour aborder la description des atomes. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du MOOC afin de découvrir ensemble le fascinant monde des atomes. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501